Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpedia Informatique et Télécom. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler... Non, pas de lui. Plutôt de lui. C'est le dernier NUC de chez Intel, de 10e génération. En fait, c'est très simple. Avant, un PC, c'était plutôt ça. Aujourd'hui, il tient là-dedans. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors oui, on se retrouve dans cette vidéo. Et pour le coup, ça faisait un petit moment que je voulais vous la faire. Je vous en ai même parlé dans la vidéo qui traitait du PCA Estroto vis-à-vis du coronavirus. Je vous avais dit qu'il y avait un truc qui était très très bien, c'était les NUC. Alors, c'est dans cette vidéo que je vais vous en parler. Et vous en parlez, oui, mais alors surtout avec la dernière version du NUC de chez Intel, qui est la 10e génération. Elle est sortie officiellement aux Etats-Unis fin d'année. Mais on la trouve depuis, allez, on va dire mi-février en France en très 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 faible quantité. Et là, donc nous sommes début mars. On vient de recevoir tout simplement la dernière génération qui est un NUC Core i7. Donc la référence, comme souvent chez les fabricants, elle est un petit peu barbare. Il s'agit du NUC 10 i7 FNH. Voilà. Donc, vous savez tout déjà au niveau de sa référence. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble. Alors, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je l'ai déjà décellophané tout simplement pour voir si tout allait bien et si tout était à peu près conforme au niveau du NUC. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Par contre, voilà, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble à l'intérieur. Mais quitte à faire une vidéo, autant la faire sans surprise. Donc voilà. Voilà, là, la boîte est déjà un petit peu différente des NUC d'auparavant. Tout simplement parce que vous avez une boîte qui est plutôt rectangulaire alors qu'avant, on avait une boîte qui était plutôt carrée. Bon, pourtant, le NUC est toujours carré. Donc là, il n'y a pas de problème. À savoir qu'il existe des NUC qui sont, eux, plutôt rectangulaires. C'est des NUC plutôt destinés à des gamers ou à des gens qui font du dessin mais vraiment avec de hauts niveaux d'exigence. Alors, ce n'est pas non plus des stations de travail. Mais on va dire que c'est des NUC encore plus puissants que celui-ci. Celui-ci n'a quand même pas grand-chose à envier, on va dire, à son grand frère un peu plus plat parce qu'on est quand même sur un Core i7. Le Core i7 qui est donc déjà, de toute façon, destiné à des utilisateurs qui ont une utilisation un peu avancée de l'informatique. Alors, sans plus attendre, je vous l'ouvre. Hop, donc comme je vous disais, le cellophane est déjà parti. On va juste l'enlever de sa boîte. Et puis, je vais vous poser la boîte par là-haut. Comme ça, elle ne prendra pas de place. Et puis, vous continuerez à la voir. Alors, le NUC, le voici. Alors, eh bien, comme on peut le voir, il est vraiment, on va dire, tout de suite accessible. Il n'y a pas de cachoterie. Vous l'ouvrez, vous le voyez. Hop, je l'enlève la boîte. Pour l'instant, je le pose là. Je vais vous faire un rapide tour d'horizon, tout simplement, du NUC. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? On peut voir un premier port USB type C. Je vous le montre sur l'autre caméra. Vous allez voir, on est super équipé. On a une caméra là-haut, on a une caméra ici. Et en l'occurrence, là, pour le coup, c'est plus pratique avec celle-ci. Donc, vous avez ici un premier port USB type C. Un autre port USB, mais cette fois USB 3. Donc, c'est ce qu'on a quand même le plus courant aujourd'hui en accessoires. Vous avez un port jack. Donc, là, à l'inverse des smartphones, oui, il n'y en a plus. Là, au moins, ici, on en a un. Alors, en smartphone, c'est beaucoup moins pratique. Mais en revanche, le côté plutôt sympa du port jack, là, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un truc qui se fait de plus en plus. Et puis, pour le coup, petit rappel avec le coronavirus, et l'impact que ça a au niveau de nos entreprises, eh bien, c'est le travail à distance. Le travail à distance, ça peut être aussi des visioconférences. Et les visioconférences, on a un micro-casque. Le micro-casque, pour un peu qu'il soit en jack, vous allez pouvoir brancher en un seul câble un micro-casque ici avec le micro et le casque branchés sur un seul câble. Donc, ce qui est plutôt pratique. Vous avez à côté, juste là, le bouton marche-arrêt. OK, très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, ici, on peut voir le lecteur de cartes. À savoir qu'un nu, que vous allez voir, c'est sans fin. Je vais vous en donner plein, plein, plein de caractéristiques super intéressantes. Celle-ci n'en est pas des moindres, tout simplement parce que vous allez pouvoir brancher des... Brancher, pardon. Y insérer des cartes mémoires. Donc, supposons que vous avez un appareil photo, vous avez un caméscope, ça peut encore arriver. Eh bien, si vous enregistrez sur carte mémoire, hop, vous rentrez tout ça là-dedans. Et vous avez la possibilité de lire directement vos cartes mémoires sans avoir déjà un premier accessoire qui serait un accessoire de lecteur de cartes. Là, le lecteur de cartes est intégré. Allez, on tourne. Là, l'alimentation. Donc, l'alimentation, on va la voir juste après. Vous avez ici un premier port HDMI. Enfin, quand je dis un premier, c'est même le seul. Mais, en tout cas, une première sortie vidéo. Première sortie vidéo, vous branchez ici un écran HDMI. Vous avez ici une deuxième sortie vidéo, mais qui est d'un autre type, avec un connecteur USB type C. C'est un connecteur, en fait, Thunderbolt. Donc, vous avez aujourd'hui des adaptateurs, tout simplement, que vous branchez là-dessus. Et de l'autre côté, donc, d'un côté, vous êtes en USB type C. Et de l'autre côté, vous êtes en HDMI, en DisplayPort. Voilà, différentes choses qui vont vous permettre, en tout cas, de brancher un deuxième écran. À savoir, petit détail assez intéressant, étant donné qu'on est vraiment dans la dernière techno de tout ce qui se fait aujourd'hui, eh bien, au niveau de la carte vidéo, c'est jusqu'à trois écrans externes que vous pouvez raccorder. Alors, dans ce cas-là, ça se passera par ce port-là, avec un adaptateur qui est différent. Et dans ce cas-là, il permet de brancher deux écrans, plus celui-ci en HDMI, ça nous en fait trois. Trois écrans qui seront en 4K, car la carte vidéo est, là aussi, la dernière génération de cartes vidéo chez Intel. Donc, vous avez la possibilité de brancher trois écrans en 4K. Vous avez à côté de cela un port réseau, donc 10, 100, 1000, 1000 le gigabit. Donc, c'est classiquement ce que vous allez retrouver aujourd'hui en entreprise, c'est du gigabit. Vous avez enfin deux ports USB supplémentaires, en USB 3, qui vont vous permettre, tout simplement, de brancher encore là des imprimantes que vous pourriez avoir en externe, je ne sais quoi encore, en tout cas, vous en avez deux. Ici, le port Kissing Stone, qui vous permet de sécuriser, tout simplement, le PC. Vous savez, vous branchez un petit câble que vous reliez après à la table, je ne sais pas, un trou dans votre table, un quai de table, qui, tout simplement, va ralentir le voleur. Ça ne va peut-être pas l'empêcher de le voler, parce que, s'il a vraiment ce qu'il faut, il peut vous péter le câble. Mais, en tout cas, ça va fortement le ralentir, voire le dissuader, pourquoi pas, de vous piquer votre nouveau petit nuque. Alors, je vais continuer de tourner pour vous faire voir ici les aérations. On en a là. Bon, ça, c'était un petit peu classique. C'est ce qu'on avait avant aussi sur les nuques. Mais, on a ici une première aération, une deuxième aération autour du lecteur de cartes, aération type nid d'abeille. Tout simplement parce que là, on est sur un nuque qui dispose d'un CPU i7, qui est la référence. Alors, attendez, je vais vous retrouver la référence. C'est la référence, je ne l'ai plus, si, 1710U. Donc, c'est toujours des références un petit peu barbares. 10, c'est tout simplement la génération du CPU. C'est-à-dire que là, on est dans la dixième version des Intel Core. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire voir encore ici ? Là, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est que c'est par ici qu'on va ouvrir le nuque. Et à savoir que dans un nuque, il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais il va falloir lui rajouter la mémoire et un disque. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, ce que je vais faire avant de l'ouvrir, c'est que je vais vous expliquer un petit peu, justement, les technos qui sont embarqués quasiment dans tous les nucs. Alors, en tout cas, assurément, dans cette version-là, cette version-là est une version un petit peu plus épaisse. Pourquoi ? Parce qu'il en existe une version plus fine. Alors, vous me direz, par rapport au bestiaux qu'il y a là, on est quand même vachement gagnant parce que c'est aussi petit que c'est léger. Mais il en existe une version un petit peu plus plate. Dans ce cas, dans la version plate, vous n'allez mettre qu'un seul disque SSD. Un SSD de type M.2 en 2240 ou 2280. En 2242, je crois, ou 2280. Le 2280 étant largement plus courant et c'est largement ce qu'on met, nous, dans ce type de format-là. Et dans la version plus épaisse de votre nuque, vous allez avoir, en fait, en dessous, là, juste en dessous, on va le voir tout à l'heure, un emplacement M.SATA. Donc là, c'est un emplacement 2 pouces et demi de disques assez classiques aujourd'hui qui va vous coûter à peu près le même prix. Avant, il y avait une grosse différence avec les disques M.2. Maintenant, franchement, c'est sensiblement pareil. J'allais dire que vous avez sans doute plus de choix dans les disques 2 pouces et demi que vous en avez dans les disques M.2. Les M.2, aujourd'hui, sont de plus en plus répandus, mais quand même moins répandus que les 2 pouces et demi. Alors, dans le disque, pardon, dans le nuque épais comme celui-ci, deux disques SSD, un M.2 et un 2 pouces et demi. Vous avez dans tous les nuques un Wi-Fi qui est intégré. Il embarque, en fait, une carte Wi-Fi, mais pas n'importe laquelle. Là, on est sur la dernière génération de nuque. Donc, on est sur la dernière génération également de Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il est Wi-Fi 6. Vous savez, la norme Wi-Fi 6, c'est ce qui est venu un petit peu simplifier tout simplement l'appellation des Wi-Fi. Avant, on avait un Wi-Fi qui était A, B, G et j'en passe, et le N qu'on a là aussi eu après le G. Puis, on est passé à une techno qui s'appelait la AC. Alors, c'était plutôt la 802.11 AC. C'était assez barbare. Surtout que le nom technique du Wi-Fi 6, c'est 802.11 AX. Donc, il est tout aussi barbare. Pour simplifier tout ça, les normes ont changé. En tout cas, l'appellation de ces normes a changé. On parle aujourd'hui de Wi-Fi 6 ou de Wi-Fi 5 pour l'ancienne génération. Là, vous avez tout de suite du Wi-Fi 6. Pour être transparent avec vous, je ne suis pas sûr, sûr, sûr que dans votre entreprise, vous ayez un point d'accès qui soit Wi-Fi 6. Mais on va dire que ce nuque-là va avoir une durée de vie sans doute un petit peu longue et qu'un jour ou l'autre, vous allez changer votre borne. Ce jour-là, la borne sera assurément en Wi-Fi 6. Et donc, vous aurez la possibilité d'être toujours en Wi-Fi avec l'ancienne et la nouvelle borne. Je précise tout de suite que même s'il est Wi-Fi 6, il sait aussi discuter avec du Wi-Fi 5. Donc, aucun problème pour l'intégrer ou l'installer au sein de votre entreprise. Si vous avez une borne un petit peu récente, on va dire 2, 3, 4 ans, votre borne est assurément compatible avec ce nuque. Et puis, si vous avez une borne plus vieille, peut-être que c'est une bonne idée de la changer malgré tout parce que vous ne devez pas avoir un Wi-Fi très performant alors que Wi-Fi 5 et 6, on a quand même des débits aujourd'hui qui sont supérieurs aux gigabits alors qu'avant, on était plutôt très inférieurs. En plus, avec des Wi-Fi qui étaient très mal gérés, c'est-à-dire que ça asphaltait un petit peu toutes les pièces mais sans viser vraiment bien les postes qu'ils consommaient. Là, avec le Wi-Fi 5 et 6, on a au contraire des Wi-Fi beaucoup plus directionnels et qui vous permettent d'avoir des débits très nettement supérieurs. Donc, si votre borne est vieille, changez de borne, ça ne vaut plus très très cher aujourd'hui et passez peut-être à une borne tout de suite Wi-Fi 6 qui vous permettra de tirer le meilleur de ce NUC. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a également, tout simplement, une carte Bluetooth qui est intégrée qui vous permet d'être là également dans la dernière génération de Bluetooth. Donc, on est en Bluetooth 5.0. Là aussi, rétro-compatibilité, vous avez des accessoires avec une norme de Bluetooth plus ancienne. Il n'y a pas de crainte à avoir, vous pourrez connecter ce NUC-là avec tout ce que vous avez en Bluetooth. Vous avez aussi donc une carte graphique. C'est la graphique UHD de chez Intel, à savoir que c'est donc un chip Intel qui est à l'intérieur qui vous permet, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, d'avoir du 4K et bien tout simplement d'avoir du 4K sur trois écrans en sortie. Donc là, on est plutôt serein. Je pense que je vous ai dit un petit peu tout et puis de toute façon, si je ne vous ai pas tout dit, je vous le marquerai derrière et puis ça me reviendra peut-être dans un petit moment. Donc, je vous propose de poser le NUC ici. Je vais reprendre la boîte, comme ça, je suis sûr que vous allez pouvoir l'admirer pendant que je vous montre le contenu, tout simplement, de ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. On va trouver quoi ? On va trouver déjà son alimentation. L'alimentation, elle aussi, a évolué dans la version précédente des NUC. On avait une alimentation qui était beaucoup plus petite. Là, on a une alimentation qui est beaucoup plus costaud. Je vous mettrai le nombre de watts derrière. Je crois que c'est aux alentours de 120, 125 watts. Donc, une alimentation plus puissante suppose qu'on a un processeur qui va consommer un peu plus parce que c'est essentiellement lui qui va consommer. mais il n'en reste pas moins que c'est la possibilité pour vous d'avoir une machine plus performante, plus puissante. Donc, une alimentation qui est finalement adaptée aux capacités du NUC. Alors, ce que je peux aussi vous indiquer et que je vous avais dit que j'allais oublier des trucs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur un NUC. Donc, forcément, on en oublie. Je vous ai dit qu'il y a deux disques dans cette version-là. Uniquement dans cette version-là. La version moins haute, il n'y a qu'un seul disque SSD. Alors, dans les versions où il y a deux disques, il y a un truc qui est plutôt sympa que vous allez pouvoir faire. C'est un RAID. C'est-à-dire que soit vous faites un RAID 0. Dans ce cas-là, on additionne en ligne, on va dire, tout simplement les capacités de stockage de vos deux disques. Par contre, voilà, l'inconvénient, un de ces deux disques tombe en panne, vous perdez le contenu des deux disques. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Le RAID 0 est fait pour avoir vraiment une capacité de stockage étendue. Ce n'est pas de la sécurité. C'est juste pour augmenter la capacité. Supposons que vous ayez vraiment besoin d'avoir une grosse capacité pour faire des montages vidéo. Vous prenez deux disques de 2 Tera qui vous fait 4 Tera de stockage. Et là, vous pouvez vraiment faire de gros, gros montages. Une fois que vous avez fini vos montages, la solution est très simple. Par sécurité, vous mettez tout votre travail, le travail généré sur un disque externe, sur un NAS, sur un serveur externe, peu importe. Et vous récupérez votre travail. Et en cas de défaillance d'un disque, vous ne perdez rien du tout. Si ce n'est le Windows à réinstaller et tout ça, tout ça. Le deuxième RAID que vous allez pouvoir faire, c'est un RAID 1. Donc, cette fois-ci, au contraire, c'est de la sécurité. C'est que les deux disques vont travailler en parallèle. Si un de ces deux disques tombait en panne, vous avez toutes les données, tout le système d'exploitation qui est sur le deuxième disque. Donc, l'assurance de fonctionnement est obtenue grâce à ce RAID 1 qui, même en cas de défaillance d'un disque, vous pouvez continuer de travailler sur l'autre. Je précise que tout ça est automatique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être informaticien pour profiter de cette techno-là. C'est nous qui vous paramétrons tout simplement l'installation, les disques en RAID 1. Et vous, vous l'utilisez avec cette sécurité. Voilà. Ça, c'était le point que j'avais oublié de vous préciser. Alors, ce qu'on va trouver également dans la boîte, ce sont des vis de fixation. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez cette petite plaque. Je vais vous la montrer un peu mieux. Cette petite plaque qui va vous permettre, en la fixant à l'arrière du nuque, de fixer l'ensemble à l'arrière d'un écran. Alors, l'écran peut être soit un écran que vous avez sur votre bureau, soit un écran, vous savez, un grand écran de présentation. Vous avez par exemple le souhait de présenter des vidéos pour faire de la publicité, pour faire d'un affichage dynamique. Vous prenez ce grand écran, vous lui ajoutez ce nuque et vous transformez cet écran en affichage dynamique. Et avec cette petite plaque, vous allez fixer le nuque derrière. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous allons, tout simplement, procéder à l'ouverture de ce nuque. Alors, car comme je vous l'avais dit, je l'ai décélophané pour m'assurer qu'il était bien dedans et que la vidéo n'allait pas tourner court. Mais, par contre, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je vous montre juste le petit autocollant qui est ici, qui nous indique bien qu'on est face à un nuque Cori7 de 10e génération. Donc, la crème de la crème. Je vous pose l'autocollant par là. Et c'est parti. Nous allons donc l'ouvrir. Alors, pour cela, les quatre vis qui sont en dessous. Hop. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, finalement, à installer un nuque. Le savoir-faire de CarpeDM ne se situe pas dans les opérations, vous allez voir là, qui sont, somme toute, très simples. C'est plutôt après que ça se passe. C'est, évidemment, dans l'installation, le déploiement des nuques, le raccordement dans votre domaine, c'est-à-dire au domaine de votre entreprise. C'est plus précisément ici que les choses vont se passer. Voilà. Alors, je l'ouvre avec vous et je le découvre avec vous parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas assez dévissé. Encore une fois, je ne l'ai pas ouvert et c'est vraiment le premier nuque que nous recevons dans sa génération. Donc, c'est une nouveauté pour nous. Alors, la première chose que je peux vous dire. Alors, pour tous ceux qui ont eu un nuque, ça va leur parler. Ceux qui n'en ont pas eu, ils ne vont pas avoir une différence trop importante. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a déjà un truc qui me plaît énormément. C'est, eh bien, la nappe que vous avez là. Alors, je vais la montrer à la caméra du haut. La nappe que vous avez ici qui permet tout simplement de raccorder le disque MSATA que vous allez pouvoir fixer de ce côté-ci à la carte mère que vous avez de ce côté-là. Alors, ça, je peux vous dire que c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'avant, cette nappe était très courte et à chaque fois qu'on l'ouvrait, à chaque fois, on se disait, oh là 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 là, le connecteur va se déboîter, ça va être pénible. Bon, ben là, je pense que la remarque a dû remonter jusqu'à Intel et ils ont compris qu'il allait falloir tout simplement mettre une nappe un peu plus grande. Donc, c'est parfait. Je fais un peu de ménage au passage. On y verra plus clair. Alors, ce qu'on peut voir ici, ce sont... Vous vous rendez compte, on peut même le mettre au dos. Alors, ça, c'est merveilleux. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, vous avez les deux emplacements de mémoire. Je ne vous l'ai pas dit, mais avec ce NUC-là, vous allez pouvoir aller jusqu'à 64Go de RAM en DDR4. Donc, c'est la dernière génération de mémoire. 64Go, c'est tout simplement le mieux qu'on puisse vous proposer aujourd'hui dans un NUC. La génération d'avant, on était limité à 32. Là, on va jusqu'à 64. Je vais vous donner 2-3 cas d'usage une fois qu'on a fait le tour. Et vous allez voir que 64Go, c'est plutôt pas mal. Alors, la RAM qu'on va pouvoir fixer ici, juste ici, vous avez en fait l'emplacement pour mettre le disque en M.2. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a les deux emplacements. Parce que nous avons les premiers disques qui sont moins répandus, qui sont donc, je crois, le 2242 ou quelque chose comme ça. Je vous le mettrai derrière moi si je me suis trompé. Et ce qu'on trouve et ce qu'on vend, nous, beaucoup plus régulièrement, c'est le 2280 en termes de format. C'est-à-dire que c'est une baguette qui est en gros longue d'ici et ici et qui est votre disque SSD de dernière génération. Alors, juste là, je pense que c'est le chip Wi-Fi, étant donné que je vois les deux câbles qui partent un peu comme des câbles d'antenne de Wi-Fi. Et puis, à l'intérieur, vous avez différentes choses. Ce n'est pas trop le sujet là de vous détailler cette partie-ci. C'était plus pour vous montrer l'intérieur du nuque. Alors, à l'intérieur, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'on va ajouter ? Eh bien, soit un disque 2.5. Il se trouve que j'en ai un ici. Alors, bon, je peux vous l'ouvrir. Si je trouve de quoi l'ouvrir, ce n'était pas prévu, mais je peux vous l'ouvrir. Comme ça, tout simplement, on va le voir ensemble à l'intérieur. S'il veut bien, il a l'air de résister un peu. Il faut dire qu'avec un tour de vis, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Je suis en train de détruire la boîte. C'est clair. Ce n'est pas bien grave. Hop là. Voilà. Je ne suis pas sûr, sûr, sûr que ce soit comme ça, qu'il faille l'ouvrir. Mais elle est ouverte, elle ne m'en voudra pas. Ça ne lui arrivera qu'une fois. Alors, là, on a tout simplement un disque qui est au format 2.5 pouces. Le disque 2.5 pouces, le voici. Donc, le voilà. Deux marques 30 sound. Là, c'est une marque parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Là, pour le coup, c'est ce disque-là qui va se retrouver vraiment dans ce nuque. Parce qu'on va faire un petit montage dont je vais vous parler juste après. Donc, c'est un disque de 480 gigas. Petite taille, mais dans notre cas, très largement suffisant. Et en fait, le montage du disque dans le nuque, c'est très, très simple. Vous le présentez comme ceci. Vous le glissez comme cela. Vous appuyez et c'est branché. Vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit très compliqué. Donc, cette partie-ci est connectée et est utilisable. Et enfin, on a tout simplement une barrette mémoire qui est du même format que les barrettes que l'on trouve dans les PC portables. C'est du SODIM. Et vous le recordez par ici. Hop. Et voilà, c'est monté. Donc, vraiment, rien de compliqué. Et une fois que vous avez fait ceci, il ne vous reste plus qu'à le refermer. Correctement. Le refermer. Vous revissez. Vous branchez. Vous démarrez avec une image d'installation Windows ou autre. Et c'est parti. Vous n'avez plus qu'à l'installer, le paramétrer. Je pense que je ne l'ai pas mis du bon côté. Voilà. Et une fois que vous avez démarré votre installation, vous procédez à tout ça. Et vous le retrouvez sur votre bureau. Et je peux vous promettre que c'est un PC qui est une véritable Ferrari. Bon, là, la dixième génération, je ne peux que l'imaginer. Mais la neuvième, la huitième, la septième, à chaque fois, la satisfaction de nos clients est toujours aussi forte. Il y a une forme très sympathique. Il se place un peu partout. Ce n'est pas un aspirateur à poussière comme pouvaient l'être les PC Tour qu'on avait avant. Et très clairement, on a un PC qui est plutôt sympathique à regarder. et donc très, très puissant. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous parler tout simplement des cas d'usage. Les cas d'usage, comme je vous l'ai indiqué, c'est évidemment pour un utilisateur qui voudrait faire de la bureautique. De la bureautique simple, il va prendre plutôt un i5. C'est nous, en tout cas, ce que nous allons vous proposer. Vous voulez quelque chose d'un peu plus péchu, vous faites du i7. Vous voulez quelque chose qui ne sert à rien, vous prenez du i3. Bon, je rigole, mais franchement, je ne suis pas fan des petits processeurs. Un i3, et il y a même un scéléron. Alors là, le scéléron, je ne sais pas à quoi il sert. À part à être vendu, très honnêtement. Je pense que les cas d'usage sont vraiment pour, à la limite, des afficheurs justement d'écran. Vous voyez, vous voulez faire un écran, affichage digital, vous mettez un scéléron. Peut-être que ça peut suffire, et encore que, je n'en suis pas certain. Mais pour en revenir à la gamme qui est juste au-dessus, et entre le i5 et le scéléron, il y a le i3. Le i3, je ne suis pas fan. Tout simplement, pourquoi ? Parce que d'un i3 à un i5, vous avez une grosse perte de performance. Et en termes de coût, vous avez peut-être 50 ou 80 balles. Et ça ne les vaut pas. Ça ne vaut pas le coup de faire ces économies-là. Voilà, une machine aujourd'hui, que ce soit un nuque ou autre, vous le gardez de toute façon un minimum de 3 ans. D'un point de vue comptable, vous allez l'amortir sans doute. Donc, vous allez le garder 3 ans. Dans les 3 années d'utilisation, croyez-moi bien que les 80 euros que vous allez économiser au départ, vous allez les récupérer, mais 100 fois, dans l'usage, dans la vitesse, dans la performance que vous allez retirer. Donc, oubliez les i3, ça ne va peut-être pas faire plaisir à Intel si un jour ils tombent sur cette vidéo. Mais tant pis, moi je vous le dis, à Carpe Diem, on vendra des i5 pour faire de la bureautique. Et puis, si vous voulez faire de la bureautique avancée, on vendra des i7. Et puis après, si vous avez d'autres besoins, on sortira des nuques, on ira vers des form factors qui ne sont plus comme ceci pour faire des stations de travail. Mais on va dire que dans le monde du tertiaire, dans le monde des ateliers, dans le monde de l'industrie, Core i5, Core i7, c'est vraiment tip top. Et donc, quand vous avez un Core i7 comme celui-ci, il y a d'autres usages que vous pouvez avoir. Et ça va être le cas chez nous. Ça sera loin d'être le premier, parce qu'on doit en être à 4 ou 5 aujourd'hui qui sont en production. C'est d'avoir des mini-serveurs. Alors, ça peut paraître aberrant. On vend des gros serveurs comme ceci. Dès qu'on est sur des clients qui ont un usage, on va dire, un petit peu avec pas mal d'utilisateurs, tout simplement, une dizaine, une quinzaine d'utilisateurs, et bien évidemment au-dessus, et bien là, on aura plutôt tendance à vous vendre des serveurs classiques. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils vont vous offrir la sécurité, tout simplement, d'avoir de la redondance au niveau des alimentations, de la redondance au niveau des disques, au niveau de la mémoire. Enfin, on est sur un autre univers. Mais quand on a un usage différent, et je le précise vraiment, qu'on est aussi très connaisseur de l'informatique, je pense qu'on ne s'amuserait pas à faire ça chez nos clients, ou alors vraiment des clients très, très tech, qui seraient capables de gérer et d'appréhender un petit peu tous les à-côtés qu'on peut avoir dans ce cadre d'usage, et bien on peut avoir ces NUCs-là, qui sont utilisés comme des mini-serveurs. Nous, c'est le cas, on a des NUCs qui nous servent à héberger des sites internet, ou des, on va dire, des applications très spécifiques, qui ne demandent pas beaucoup de ressources, qui en demandent un petit peu, mais qui n'ont pas besoin d'un gros serveur pour pouvoir fonctionner en mode serveur. Et dans ce cadre-là, bien tout simplement, on fait des économies, on va dire, d'acquisition, parce qu'un gros serveur offre de nombreux avantages, mais il a aussi un inconvénient, il faut le reconnaître, c'est qu'il est plus cher qu'un NUC. Alors, les NUCs, chez nous, je le précise, ils ne sont pas juste posés comme ça, on fait ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont tous en réseau, ils sont capables de nous faire voyager un serveur virtuel, d'un NUC à un autre NUC, d'une façon plus ou moins dynamique, et évidemment, ça demande une mise en œuvre qui est assez complexe, par rapport à un serveur qui, lui, tout est embarqué dedans. Donc voilà, on est sur des univers, des usages, et des utilisateurs très différents, je le précise très largement, mais il est vrai que si chez vous, vous avez l'intention d'héberger votre propre site web, et ce n'est pas idiot d'héberger son propre site web chez soi, il peut y avoir beaucoup d'intérêt à aller dans le cloud, et vous nous entendrez souvent en parler dans des vidéos, parce qu'on travaille énormément avec du cloud, pour plein de sujets, je ne vais pas les évoquer là, mais pour plein de sujets différents, mais il n'est pas totalement dénué d'intérêt aujourd'hui de garder des machines chez vous, vous avez une certaine liberté, vous avez une certaine autonomie, vous avez une certaine réactivité en cas de défaillance au niveau de ce qui héberge votre site web, par exemple, que vous n'avez pas dans le monde du cloud aujourd'hui, il ne faut pas raconter d'histoire, vous pouvez l'avoir, mais alors dans ce cas, il va falloir passer à des niveaux de contrat de service très onéreux, qui font qu'au bout du bout, la réflexion mérite d'être menée. Voilà, alors nous, cas d'usage, PC pour un client, dans ce cas-là, PC bureautique, ou autre cas d'usage, mini-server, avec un tas de précautions à prendre de côté, du monde cluster, comme je vous l'ai dit, là dans ce cas-là, d'ailleurs, on est souvent en Linux, plus qu'en Windows, et c'est ce qui va lui arriver, à lui, il va être équipé d'un Linux, pour tout vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle a été, ma foi, un petit peu longue, une trentaine de minutes, elle fera peut-être un peu plus au montage, ou un peu moins, on verra bien. Mais je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a intéressé. Moi, en tout cas, j'étais très, très content de faire cette vidéo pour vous. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos de nuque, on ne sait jamais, tout simplement parce qu'on verra, peut-être qu'il y aura des cas d'usage qui vont se dégager, et ma foi, nous vous en parlerons. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit like, si ça vous a plu. Nous, ça nous fait plaisir, et puis comme vous savez, avec YouTube, ça nous permet de remonter un petit peu. Vous pouvez également vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Je vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous, on s'étend compliquer avec le coronavirus. Ma foi, ne serrez plus les mains, lavez-vous les mains, comme nous le disent à longueur de journée. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501